Yo tout le monde c'est Pewer pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous présente Mon studio dans GameStud GameStud ils ont pris des locaux Vous avez déjà vu peut-être L'ancienne vidéo de leur premier Locaux où il y avait les palettes entassées Leur bureau dans le hangar tout simplement Et tout là ils ont glow up de Fous furieux les frérots d'ailleurs Ils ont sorti un nouveau jeu Bombayland donc maintenant il n'y a plus que Foodtime Il y a Bombayland aussi c'est disponible sur Amazon Donc n'hésitez pas je mettrai un lien dans la description Alors en gros ils ont pris Ils ont pris un hangar Avec des bureaux et tout et leur restait une pièce Qui est tout simplement l'ancienne cuisine Ça y est je vous spoil vous êtes dans le studio Vous êtes dans le studio c'est l'ancienne cuisine Du coup il y a le meuble il y avait un meuble de cuisine Tout simplement un évier J'ai fait un espèce de modelage Pour avoir un bureau du coup Je me suis fait un bureau de travail XXL J'ai envie de dire et je me suis fait Un décor exceptionnel vous attendiez pas A voir le studio Tout de suite et ben si Et j'ai mis mon épée bien sûr En gigavaleur Sur cette étagère C'est un bureau classique C'est pas un studio en mode Studio de tournage vidéo Ou studio de live Puisque ça j'ai toujours le mien qui est chez moi Tout simplement Mais c'est plus un bureau en mode Je vais venir travailler les matins et tout Pour travailler sur mes idées de Tik Tok D'ailleurs Tik Tok les gars C'est pas un fake Je ne suis pas un fake Ok C'est Peware Tiré du bas C'est mon Tik Tok Officiel J'ai 7200 abonnés Faites monter le compteur Bordel Faites monter le compteur C'est mon compte officiel Je vous explique mon ancien compte Je l'ai plus Voilà je l'ai plus Ça faisait longtemps que j'avais plus mon ancien compte Tik Tok Donc voilà C'est celui là C'est l'officiel On arrêtera de dire en dessous de mes vidéos De Tik Tok C'est un fake ou quoi ? C'était gênant Cette partie était gênante Donc comme je disais En fait je vais m'installer ici Pour tout simplement Faire mes projets vidéos Voilà Tout mettre à plat Dans des documents Pour aussi faire des Tik Tok Je vais faire beaucoup de Tik Tok ici Donc ces plans là Vous allez les voir souvent Sur Tik Tok D'ailleurs en grand angle On dirait que la pièce est toute petite Et que je pourrais presque attraper l'épée Alors que non Elle est assez loin En fait c'est le grand angle Qui fait que la pièce a l'air toute petite Ils m'ont mis très très bien les frérots Parce que vous allez voir Je vous fais avoir leur bureau Ils sont à 3 dans leur bureau Alors que moi je suis tout seul Dans cet espace gigantesque Enfin voilà Ils m'ont régalé Les avantages pour moi D'être installé ici C'est que le matin Je vais être 2 fois 3 fois plus productif Parce que travailler de chez soi C'est bien Mais c'est pas motivant C'est pas motivant Parce que Il y a le frigo Il y a les tâches Les tâches ménagères Que allez Tu vois un truc traîner Tu vas commencer à le ranger D'un seul coup Tu vas te mettre à bailler D'un seul coup Du coup après le balai Il y a quoi ? Il y a la serpillère Enfin bref En gros il y a tellement de trucs Qui font que tu peux dévier De ce que tu devais faire Dans ton taf Et du coup Niveau productivité C'est moyen Donc l'idée C'est que je vienne déjà Tous les matins Dans ce bureau là Pour être le plus productif Au maximum Un deuxième point bénéfique C'est que Je vais arriver tout simplement Tous les matins Travailler avec les frérots C'est un plaisir C'est un régal C'est le moment Où je vous fais visiter Les tout nouveaux locaux De GameStud Ça fait deux mois Je crois qu'ils ont les locaux Et je vais vous faire voir Un petit peu Ce qui a changé Par rapport à Cette vidéo Je sais pas Le ping il va être là Ou il va être là Ou peut-être Je l'ai déjà mis au début De la vidéo Je sais pas Mais en tout cas Il y a beaucoup de choses Qui ont changé depuis cette vidéo Donc là porte d'entrée Gros pixel a mis ses chaussures Parce qu'il traîne en pantoufles Vous verrez Donc là il y a mon studio Hop On est bien à Stalax Là tout simplement Leur bureau Normalement ils sont en train De travailler les refs Bon Bah il n'y a personne Il n'y a personne Mais vous voyez Ce que j'étais en train de dire Vous voyez ce que j'étais en train de dire Moi j'ai un grand bureau Pour moi tout seul Alors qu'eux Ils sont à trois dans leur bureau Donc ils m'ont vraiment régalé Les frérots Là rien à dire Ils se font plaisir Avec une dégale Non mais c'est fou Leur affiche Quand ils font des events Oh là là L'affiche Elle est belle Elle est belle On a quoi ici Tout simplement Je fais genre On a quoi ici Alors je connais On a le couloir Après on a les toilettes Toilettes les gars Petite salle de bain Au cas où on veut se prendre une douche Mais bon Elle n'a pas servi Je les ai bien démonté D'ailleurs les toilettes Je les ai Bon passons à la suite On revient dans le couloir J'ouvre cette porte là Et c'est là Que tout se passe Oh attends j'attends un truc Ils sont peut-être là-haut Je vous fais voir ça après Je crois qu'ils sont là-haut Ah ils sont en détente Ils sont en détente les refs Ah ouais ils sont en détente Ça regarde un Ça regarde un tuto là Non on bosse Ouais bah ça bosse quoi Ça bosse Regarde un petit tuto Le mec il bosse sur son vélo Mais ouais je tape de ping pong et tout Vous mettez bien Ils se mettent bien Du coup ça c'est un tuto Qui sera sur votre chaîne Game Stud Sur la chaîne YouTube ouais Voilà Comme ça en plus Vous aurez un tuto De Bombayland Du coup je fais une présentation Du local Parce que j'ai fait voir mon studio Un petit peu L'espace a bien changé Par rapport à Sable de sport Mais oui Mais est-ce que vous vous rappelez Parce que là Les derniers locaux qu'ils ont vu Sur ma chaîne YouTube C'était quand vous étiez Dans l'autre bâtiment Où il y avait juste les palettes Et votre bureau Et genre Ah au début de food time Et vous envoyez tous les colis Vous même En les déposant au centre de tri Ouais ça date Je m'en souviens parfaitement On avait chargé ta bagnole C'est incroyable Il y avait 170 food time C'est vrai que l'audi Elle était blindaxe Maintenant c'est des palettes Qui partent direct à Amazon Voilà Là il y en a deux Qui sont prêtes à partir à Amazon Food time ici Il y a du Bombayland là Enfin voilà C'est En fait je vais me faire voir vos bureaux Je vais me faire voir mon studio Mais je vais pas encore expliquer C'est trop cet espace là Attends du coup T'as fait voir nos bureaux Mais on était pas dedans Tu es là en détente Ok donc là on passe La rencontre du feignant T'es en mode Mais non mais là tu bosses Là tu bosses Ouais moi aussi Non mais on bosse Je travaille même d'échapper Au cas où Domingo Là Là tu bosses Là il bosse là Il fait à ton temps Là il a dégâche Regarde son J'ai fait J'ai fait 297 km Nouveau concept On lance les chaussons ici Personne ne fait ça C'est vrai C'est vrai Bon il y a Camus qui a fait les crocs Bah nous on va faire les chaussons Bah non tu l'as fait après Mais du coup voilà Allez c'est toi le boss Tu m'expliques un petit peu Cet espace C'est quoi Une table basse pour s'attabler Ah mais pour jouer tu vois C'est pour ça que c'est le PDG Tu sais pourquoi c'est lui le PDG ? Parce que s'il y en a qui doit aller en prison On a décidé que c'était lui Ouais voilà c'est moi qui vais en taule Alors je vois pas pourquoi il y en aurait qui irait en taule Mais ok d'accord C'est lui qui préfère les oranges Ouais je kiffe les oranges Après on n'est pas là depuis longtemps Donc on est encore en train de D'aménager et tout Mais ouais ça fait deux mois Mais bon ça passe trop vite Ça passe vite Du coup en gros là c'est tout le stock de food time Food time je vous rappelle toujours disponible les gars Alors il y a une palette de Bombayland qui ne devrait pas être là Tu vois elle est là là Mais en général là c'est tous les food time Et Bombayland ils sont là Il est là voilà Et tout le reste est déjà Amazon Et tout le reste c'est chez Amazon Il y a combien de Bombayland à Amazon disponible là maintenant tout de suite s'ils veulent commander ? 4000 Là vous pouvez mettre 4000 Bombayland dans votre panier Ça va marcher Voilà donc si quelqu'un est fou et qu'il veut commander 4000 Bombayland Juste comme ça juste pour faire un concept vidéo Bah il peut nous contacter et puis on lui fait une petite réduc Là vraiment il y a un youtubeur qui pourrait faire J'achète 1000 Bombayland On vous fait une réduc ok ? Ou même j'achète 4000 J'achète tout le stock Bombayland Est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est des cartons pour mettre justement les food time dedans Ok ça c'est pour vous envoie perso parce que après les autres envoies c'est par Amazon En gros hop on met un food time ou un Bombayland et ça part En préparation en gros c'est un décor pour des futures vidéos qui seront dans le local là Donc c'est un décor youtube Parce que les amis il faut savoir qu'en fait Gamesud Donc ils sont éditeurs de jeux de société Mais aussi Sur le divertissement en général en vrai Voilà D'où m'a venu D'où m'a venu D'où pourquoi je squatte là en fait Voilà un peu Non tu squatte pas t'as un vrai bureau C'est vrai que j'ai un gros bureau Ton bureau est mieux que le mien C'est un truc de foot Non mais on va pas échanger Kevin Non 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 Tu m'as dit ça en mode de En fait de vrai tu passes dans l'autre bureau Bah ça c'est comme tu l'as dit c'est une palette qui va à Amazon Ça ça part Amazon C'est des food time parce que les gars food time vous commandez en ce moment Vous commandez du food time Hyper content ça se vend super bien Ça continue à partir le food time C'est carrément cool C'est trop bien parce qu'il y a Bombayland qui est arrivé Mais food time ça demande des palettes quand même Alors là il y a un petit espace Ok Toi tu sais ce que c'est Mais attends dis le pas Tu sais ce que c'est Oui On le garde secret Et ils ont qu'à deviner en commentaire Et on regardera si quelqu'un a bon En regardant les commentaires On dira toi t'as bon Là il y a une table Avec des trucs dessus d'ailleurs Devinez aussi ce que c'est Ça va être un devine c'est quoi Là ça commence à partir en plus Je crois que ça tu peux me présenter Mieux que nous Cette moto C'est tout simplement Mich Qu'il a stocké ici Mais vous vous rappelez ou pas Il y a deux ans J'ai offert à Mich Cette bête Tout simplement Il y a deux ans J'ai offert cette bête Pour son anniversaire Et c'est aussi parce que A la même époque Il m'a offert une audi quand même Donc il fallait que je rebondisse Un peu au même niveau que lui Mais avec mes possibilités aussi Attends tu vas en faire là Elle est chargée C'est vrai que je l'ai jamais testé Kev tu m'as chauffé là Bah oui En plus la dernière fois tu voulais la tester Mais il n'y avait plus de batterie Je voulais la tester En tour Acheter le chargeur T'as plus qu'à l'immatriculer Mais tu sais que je l'ai jamais testé La vis de raison était ultra rapide Trois semaines ouvré Elle était là la truc Elle était Elle en vrai de vrai Elle a été livrée vite hein Bon ma moto j'attends encore les frérots Sors de ce point là Parce que j'ai peur que tu l'enclenches D'un coup et que tu te retrouves dans l'aquarium Oui il y a un aquarium Qui gênait Oh putain Oh Oh Ok c'est la béquille La béquille c'est une sécurité Ah ouais Non mais c'est vraiment une bête Celle là c'est vraiment une Oulah 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 Et je le voyais dans le décor Par contre Qu'il est stock Attends par contre c'est une expression de base Aller dans le décor Po 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 C'est bon c'est parti C'est parti Elodie bien sûr Il a tout crash fort hein Oh la 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 Mais du coup Il avait pas dit que c'était moi qui testais C'était juste pour être sûr Tu sais je tiens à ta sécurité Attends attends Moi aussi je vais quand même m'assurer que Elle fonctionne bien Lui il a pas de gants il a pas de casse Et en plus il en pantouf C'est pas n'importe quel pantouf C'est des pantoufes doudou mec Il a pantoufes doudou Genre il dit ça Il dit ça il est sûr de ce qu'il dit Mais par contre lui il est parti Il doit tester pour de vrai là Il est parti à mien là J'ai voulu tester en fait Jusqu'à quel point on peut se pencher Mais en vrai tu peux te pencher à mort Attends je vais tester ta sécurité Non mais attends Non mais Anto C'est un running gag qui s'arrête plus là Là il est une troll Les gars la prochaine vidéo Ca va être le test de ma moto Ma moto qui va arriver un jour 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 Mais oui mais c'est vrai que c'est toi qui fait flipper, c'est pas la moto ! Là il est au taquet ! Par contre il a une pause, laisse tomber. T'es monté à combien ? C'est Shigem Stud ? Ouais ! Allez ! T'es monté à combien ? Je fais le même pas, j'ai pas regardé. Oh putain t'es con, je t'ai demandé en plus. Regarde le compteur, dis-nous à combien ça monte ! On a un métier, on est en train de bosser de base. Mais on s'est bien amusé. On s'est bien amusé, non c'était cool, c'était cool en vrai. Attends mais t'as fait quoi là ? T'as fait quoi ? En plus il a un sourire ! Attends ! Mais... T'as fait quoi ? J'espère que t'as une bonne assurance Gemsud ? Il y a un TikTok qui existe, astuces, tu prends de la farine, du bicarbonate de soude. Trop long ! Trop long ! Moi je vous avoue que depuis que je suis à la VMI, je kiffe les iguans. Un iguan ? Tu veux un iguan toi ? Oui mais c'est un aquarium, c'est pas un vivarium. Ça s'appelle comment ? Un vivarium. Un vivarium, ouais. En fait j'étais en train de le dire mais après je me suis dit ça se trouve c'est pas du tout le bon mot. Du coup j'ai arrêté. Bon bah voilà. Cette vidéo arrivant à sa fin. Merci les gars de m'avoir accueilli. C'est un plaisir de travailler entre frères. Carrément. Un vivarium. Un vivarium. Un vivarium. Un vivarium. Un vivarium.